Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. « Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le Conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquière sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la Terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race Noire. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race Noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo ? Car l'arrivée du roi sera très meurtri et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt ? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie, et pour combien de temps ? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication.